Que Lucas Busson daigne arriver un jour. Mais tu sais, le théorème de Lucas, c'est plus 20 minutes de retard à tout. En vrai, il est à l'heure. Il est 10h12, donc en vrai, ça va quoi. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai trop de trucs bien chiants à faire. Il faut que je fasse mes preuves. Je te jure, c'est vrai. Il faut que je fasse mes preuves. J'ai des muscle-ups à faire et j'ai du back squat à faire. Et c'est, en gros, pour faire les championnats de France de streetlifting, il faut envoyer des vidéos. C'est un peu comme le crossfit, tu sais, t'as un workout, tu fais ton workout filmé, tu l'envoies. Et après, ils choisissent en fonction du leaderboard. Là, c'est un peu la même chose. Ils demandent des espèces de minima. Et tu dois faire, donc, les... Oh, Lucas Busson ! Tu dois faire les 4... Attends, comment t'es rentré ? T'as cassé la serrure ? Ça va ou quoi ? Ah ouais ? En fait, d'ailleurs, ça me fait penser aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'il faut faire de la mobilité ? En fait, il ne faut pas faire de la mobilité, selon moi. La mobilité, c'est dès l'échauffement. Donc, en fait, quand on s'échauffe, ça doit ressembler à une mobilisation, comme je suis en train de le faire, tu vois. Mais en aucun cas, je ferai de la mobilité chez moi, sauf si vraiment j'ai une articulation qui manque cruellement de mobilité. Mais en fait, mobiliser une articulation, c'est faire de la mobilité. Donc, dès l'échauffement, il faut bouger les épaules, les homoplates, tu vois, le trapèze, il faut essayer de tout... Enfin, les épaules, du coup, toujours, mais il faut essayer de tout bouger, tu vois, pour gagner en mobilité. Mais c'est plus simple de le mettre dans la routine d'échauffement que de le mettre en plus chez soi et de travailler en plus chez soi. Donc, du coup, pour éviter d'avoir mal au coude, en règle générale, je fais ça. Je travaille bien sur l'articulation de mes épaules et de mon coude. Comme ça, ça fluidifie un peu l'articulation et ça m'évite d'être blessée. À chaque fois que je fais ça, je pense à ça. Et comme j'ai du squat après aussi, je vais chauffer la hanche un peu. Allez. Je me sens lourde. C'est bien, ça va être génial. Bon, je pense que ça va sonner. En gros, je vais monter en charge et à chaque fois, il faut que j'attende deux secondes en bas. Un, deux. Un, deux. Genre, c'est ce qu'ils font en compétition. Mais comme je n'ai jamais regardé une compétition de street, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. là, elle va se mettre à faire un sport. Elle n'a même pas regardé la compétition. Je vais mettre deux secondes d'abord. Je vais filmer tout parce qu'après, il faudra envoyer les vidéos. Si j'en passe une, c'est ton jamais. On va quand même tout filmer. Et ça là ! Let's go ! Un, deux. Un, deux. Pas mal ! C'était facile en plus ! J'aime bien quand c'est facile que ça. Allez, voyons voir. J'ai des gros dorsaux. Oh, c'est passé ! Comme il n'était la poste et tu vas voir, dès que je vais rajouter un kilo, ça ne va plus passer. Putain, j'en ai marre de mon corps. Il est incroyablement chiant quand il s'y met. Je mets cinq d'un coup ? Non. C'est trop ? Je mets cinq d'un coup. Ben, c'est progressive en vrai. Je préfère louper ça et redescendre après que... Enfin, je préfère soit le louper, soit réussir et durer. En vrai, c'est ça, parce que ça veut dire que tu aurais dû rajouter 0,5. Ben, en fait, je pense que ça aurait servi à rien. Je me sens bien. Autant lancer maintenant. Je ne sais pas si j'ai lancé ma caméra. Ouais. Un, deux. Il est passé normal, hein ? Il est passé normal. Je le savais. Je connais mon corps par cœur. Je le savais. Je le savais. Mon corps, quand il est comme ça, il faut envoyer. Là, j'envoie direct avec 7,5. Ah ouais. Il n'y a pas de débat possible. Ah, j'ai mis cinq. Sait-on jamais que... Après, il y a... Parce que là, j'ai une grande bouche comme ça. Tu vas voir, je vais passer. Je vais mettre 7,5. Ça ne va pas passer. Lucas, je ne sais pas si tu me portes chance, mais en ce moment, je vais bien. Je passe des MI à 5 kilos comme ça, c'est bien. Ok. Je vais juste le mettre un peu plus dans l'axe. Tu te mets où ? Oh, il est où le rack ? Il est là-bas. Il est au fond. Oh, il faut le ramener jusqu'ici. Oh ! Non, mais je ne peux pas avancer comme ça. Attends, je vais réfléchir. Attends. Comment c'est possible d'avancer si je ne peux pas avancer ? Oui, mais là, du coup, il va prendre... Oh, t'as vu ? Oh, je suis obligée de le traîner. De fou. Mais quand c'est toi, je me fous de ta gueule. En fait, quand c'est moi, personne ne se fout de ma gueule. Parce que je vais très mal le prendre. Je suis en train de me bousiller les cannes pour rien. Eh bien, tout ça de fatigue. Je ne me suis pas entraînée pendant... Je n'ai pas fait... Vendredi, samedi, dimanche, je n'ai rien fait. Ah oui ? Ouais. Nada. C'était génial. C'est génial de ne pas s'entraîner. C'est pas mal. Ouais. Moi, c'était facile. 7,5 ! Je mets 10 ? Vas-y. Franchement, je me sens bien. Pas mal, hein. C'est ça qui m'énerve avec moi, avec ce genre de mouvement. C'est vraiment que ça dépend de tout plein de critères. C'est la force en général. Déjà, si la semaine de mes règles, tu ne me feras jamais faire du mieux, c'est là. Je suis fébrile, je me sens lourde. C'est vraiment compliqué. Si jamais je suis un peu fatiguée, en règle générale, ça ne passe pas non plus. Mais il y a des critères que je ne peux pas prendre. Je ne sais pas trop à l'avance. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, ça va voir. C'est un peu comme toi quand tu fais du nerveux, tu vois. Tu sais. Alors là, je pense que je suis un des mecs les plus irréguliers en force que tu puisses trouver. Je ne sais pas si tu es irrégulier. Il y a des jours, je suis zéro. Ah ouais ? Ah vraiment. Tu n'es pas irrégulier, c'est juste qu'il y a des facteurs qui font que... Tu ne peux pas lutter contre ça. Mais bon, après, tu n'as jamais été un mec qui était à l'aise dans ça. Ouais. Je trouve que tu t'es quand même bien amélioré. Je le passe maintenant ou pas ? Putain, j'aime bien quand je suis bien comme ça. Il ne faut pas que ça casse ma vibes, là. Oui, mais ne commence pas à faire des calculs avec moi, en fait. Déjà, ce n'est pas 3, mais c'est 2,5. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais tu viens de m'en parler, mais moi, je n'en avais même pas pris conscience, quoi. Quand tu fais des montées en charge, il ne faut pas parler de poids. Tu parles en termes... Non, mais c'est vrai, je te jure, il faut faire un terme de ressenti. Parce que sinon, quand tu commences à calculer, après, c'est de la merde. Il y a des jours, tu te sens, les jours. Ouais, c'est ça. Oh, putain, la pute ! Je n'ai pas loin ! Là, je vais redescendre, tu vois. Là, je vais mettre 8. Je vais mettre 8,75. Et je pense qu'il va passer. Je n'avais pas trop envie de forcer pour rien. Ah non, je suis un peu basse, quand même. Mon tirage n'est pas fini. Regarde, viens voir. On le voit, tu vas voir. Je suis encore un peu basse dans mes anneaux. Et du coup, je commence ma transition un peu tôt. Et en plus, ma main gauche et ma main droite. Ah oui, un petit peu. Bon. C'est très, très bon signe. Je vais chercher un poids en plus. J'ai pris un 25. 5. Ça, c'est vraiment le poids le plus inutile et le plus utile de la Terre. Ça veut dire, c'est inutile. On dirait 50, 500 grammes. On s'en tape. Mais si ton 500 grammes, il te permet d'avoir un record du monde, tu le mets. Oh, putain ! Je suis là-haut, là-haut. Ouais. J'aime pas ça. On va me reposer un peu. J'y vais l'air. Les anneaux, ils sont larges. Je les ai sentis. Ils sont trop larges. Ils sont trop éloignés. Ok, je vais me reposer 3 minutes. Et je vais le refaire avec plus de concentration sur le fait de voler mes anneaux. Parce que je me suis pas du tout concentrée pour ça. Normalement, ça devrait passer. Si avec un son comme ça, je perce pas, je comprends pas. Toutes les personnes qui connaissent pas ce son, vous pouvez quitter ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. On écoutait ça dessus, quoi ? Carrément, sexy bitch, quand je suis allée en boîte pour la première fois, je devais avoir 17 ans, à la palue, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui savent où c'est, la première question qui était dans la boîte, c'était ça. Je suis allée comme ça. C'était tellement une époque. Ça me manque un peu. Je le savais ! Je savais que ça allait passer. Je savais que ça allait passer comme ça. Ah, je suis contente ! Il y a combien ? Attends, il faut que j'allais le mettre à la caméra. Je crois qu'il y a 8,75. 5. 6, 7, 50. 8,75. Je suis contente. Bah oui, je vais refaire 10, c'est sûr ! C'est sûr, parce que là, j'ai changé, en fait, j'ai changé mes bras, j'ai changé mes mains, et j'ai commencé direct avec les mains collées, parce que tout à l'heure, le 10 qui n'est pas passé, j'étais trop basse, le deuxième qui n'est pas passé, les anneaux étaient trop larges, et là, c'est passé nickel, parce que j'allais les mains collées. On va regarder ça. T'as vu ? Mes mains, comment elles sont collées, là ? Et du coup, elles sont tellement collées, que quand j'arrive en haut, elles sont encore collées. Enfin, elles sont proches, et là, du coup, elles sont comme ça. Alors que tout à l'heure, on va voir la différence. Là, on peut remarquer que mes mains, elles sont collées à mes seins, à mes pecs. Voilà, et celles-là... Ah, elles sont un peu... Non, elles sont collées trop basse, en fait. Regarde. Voilà. Elles se sont ouvertes, au même moment, elles se sont ouvertes beaucoup plus tôt que l'autre. En fait, c'est assez subtil, mais ça fait toute la différence, parce que du coup, quand t'arrives ici, si t'es déjà là, au lieu d'être là, ben, quand tu passes, les anneaux, ils se battent, naturellement, tu vois. Là, je veux passer 10 kilos. Mon coach, il va être content, parce que je suis contente. Ah, ça fait plaisir. C'était déjà une belle journée, mais... Tu vois, le truc le plus inutile du monde, c'est moi qui l'achète. Moi, j'achète des calendriers. J'achète un calendrier sur Amazon. Je sais pas pourquoi. Franchement, je dois être la seule meuf qui achète les vieux trucs à l'époque et tout. J'aime pas les calendriers... ...digitals, là. Tu sais où tu prends mon dos, j'aime pas ça. Ah, 10 kilos, c'est symbolique. C'est symbolique. Ça fait 4 mois que je fais du muscle up lesté. 4 mois seulement. Je suis toute nouvelle dans ça. Avant, j'étais en capacité d'en passer pas mal, mais pas de me lester. J'aurais été incapable de passer un muscle up avec du lesté. On se rend pas compte. On a l'impression que quand on voit les vidéos, c'est inné et qu'on est comme ça. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, en fait. Et la première fois que j'ai mis du poids, j'ai eu un échec. Allez. C'est fou, là. M'énerve. M'énerve-toi, énerve-toi, énerve-toi, là. C'est censé passer, là. M'énerve-toi, énerve-toi, énerve-toi, c'est censé passer, là. M'énerve-toi, énerve-toi, 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 énerve-toi. J'ai eu un échec. C'était cuisant. C'était rabaisant. Mais bon. Je suis contente d'inverser le cours de ma vie. Allez. Ça m'énerve. Je suis énervée, mais à la fois pas trop. Je sais pas si je vais réussir à la passer celle-là. Je vais refaire un entre deux. Entre 8, 75, je peux rajouter 0. Eh, les 0,5 de tout à l'heure, tu vois. C'est vraiment le poids le plus inutile et le plus utile de la Terre. Je savais qu'ils allaient me servir. Je vais rajouter les 0,5. On va voir, parce que des fois, c'est psychologique, ça. Je sais que les gens, ils aiment beaucoup cette musique, mais pas moi. Je sais pas, c'est des mix, c'est pas trop ma caméra. Ah, ça, j'aime bien. Les gens, ils vont se souder de ma gueule encore, parce que je vais mettre plein de poids, mais... J'ai pas trop le choix. Allez, ce sera bon pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'essuyer trop d'échecs. On va rester sur 8, 75. C'était bien, n'est-ce pas ? Ah, pas la bonne... Merci. Sachant que le positif, c'était 7,5. C'était 7,5. Je suis contente. Je vais passer au back squat. Ah, j'ai mal au coude. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Depuis que je fais du street, j'ai un peu mal au coude. Alors... Non, j'ai mal au coude, mais c'est vraiment léger, tu vois. Je sens que c'est pas des tendinites, mais je sens que si je force un peu, les tendinites, elles vont venir. Et du coup, pour éviter ça, je me repose. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Quand j'ai un peu mal au coude, pas à l'entraînement, parce que là, c'est normal, on utilise l'articulation, donc naturellement, elle bouffe un peu. Mais déjà, je m'échauffe bien. Et après, à un moment donné, si j'ai un peu mal au coude, ou je suis chez moi, ça m'est arrivé, je faisais rien, et j'avais un peu mal au coude, là, je stoppe tout. Je stoppe tout pendant 3, 4, 5 jours, s'il le faut, et je reprends qu'à ce moment-là. Je pense que c'est le meilleur remède pour éviter les tendinites. Reposez-vous, genre, et prenez soin de votre santé quand vous sentez que ça va pas. C'est pas en travaillant sur une blessure que ça va s'arranger. Donc, en règle générale, je suis quand même assez rarement blessée. Ça, ça fait plaisir. Oh, il y a un max de charge à aller chercher, là. Il me faut 120. J'ai le seum. Ah, waouh ! Il faut que j'aille chercher une rep à 120. Ah oui, j'ai un mot à dire après, à YouTube. J'ai un mot à dire. YouTube, toi et moi, on a des choses à se dire. OK. En gros, quand on fait du squat, il y a deux façons. J'imagine qu'il y a plein d'autres façons. Je jouais pas sur les mots. Il y a deux façons de faire du squat. En barre haute ou en barre basse. OK ? Je te laisse zoomer sur mon dos. Une barre haute. C'est ici que ça se passe. C'est pas en contact avec la colonne vertébrale, mais c'est ici que ça se passe. Je la prends. J'avance. Je descends. OK ? Alors, évidemment, je l'ai fait pour la démo, mais faites jamais ça à l'envers. Prenez votre barre à l'endroit. La deuxième, c'est barre basse. Regardez. Au lieu de l'avoir là, je l'ai plutôt là. Sauf que, quand je prends ma barre en barre basse, du coup, c'est pas un inconvénient, c'est normal, mais en barre haute, je suis assez droite. En barre basse, je suis beaucoup plus dirigée vers l'avant. OK ? Et donc, du coup, le fait d'être dirigée vers l'avant, ça oriente mon regard vers l'avant. Tac. Tac. Et ça ne me permet plus de regarder de droit. Parce que si je fais ça, et que je regarde devant, regardez, elle va tomber. Donc, toutes les personnes qui commentent gentiment en disant que pourquoi je regarde le sol, pourquoi le truc, je vous réponds avec cette vidéo. Toutes les autres personnes qui sont très méchantes et qui ne connaissent rien, c'est pas grave, je vous...